La littérature apocalyptique On va voir qu'en fait, on trouve des textes apocalyptiques dans l'Ancien Testament, mais aussi dans les évangiles et dans les lettres des apôtres. L'Éternel parle par la bouche de ses prophètes, qui ont un rôle assez particulier. On retrouve certains textes apocalyptiques dans la bouche des prophètes de l'Ancien Testament, comme on va le voir dans la vidéo d'aujourd'hui avec le prophète Esaïe. Le ministère prophétique est trop long à définir précisément ici. On peut quand même en rappeler une caractéristique intéressante en lien justement avec le genre apocalyptique. Dans leur ouvrage commun « Un regard nouveau sur la Bible », Fee et Stuart disent, je cite, C'est donc une caractéristique vraiment à retenir des écrits des prophètes en général, et de la littérature apocalyptique en particulier. A savoir que ça ne consiste pas simplement à prédire l'avenir comme le ferait une diseuse de bonne aventure. C'est bien plus que ça. Ça consiste à retranscrire pour le peuple de Dieu, à savoir vous et moi, une révélation sur les causes et les conséquences des actes de notre Seigneur. Alors voilà, je viens de lâcher le terme, révélation. D'ailleurs, Apocalypse ne veut rien dire d'autre, en fait, ça veut dire simplement révélation. On peut donc déjà rendre grâce à notre Seigneur de bien vouloir se révéler dans la parole, de bien vouloir nous rendre sensibles à cette parole par son Esprit Saint. Comme on disait plus tôt, le genre apocalyptique ne se limite pas au livre de l'Apocalypse. On espère que ce panel de textes vous permettra de découvrir ou redécouvrir la richesse du texte biblique. La tradition date le livre d'Esaïe des 8e et 7e siècle avant Jésus-Christ, une époque vraiment de guerres et de troubles au Proche-Orient, avec, entre autres, l'invasion du royaume du Nord par l'Assyrie en 722. Le livre d'Esaïe a la particularité de comporter plusieurs sortes de prophéties. Il y a des textes qui concernent des prophéties réalisées, en fait, relativement peu de temps après la rédaction du livre. C'est le cas de l'oracle sur l'Égypte dont on va parler. Il y a aussi des textes qui font référence vraiment à la fin de la fin, c'est-à-dire la fin de la première création, et donc des événements qui sont encore à venir. Le premier texte dont on va parler concerne la première catégorie, un oracle sur une nation qui s'est accomplie probablement peu de temps après la rédaction du livre d'Esaïe. Il s'agit d'un oracle sur l'Égypte qu'on trouve en Esaïe chapitre 19, à partir du verset 18. Le début du chapitre 19 est vraiment assez terrible, et ça ressemble aux oracles sur les nations qu'on peut trouver contre Moab, contre Babylone, ou encore contre l'Assyrie. Ici, la tonalité est un peu différente à partir du verset 18, qui annonce une restauration. En ce jour-là, il y aura dans le pays d'Egypte cinq villes où l'on parlera la langue des Hébreux, et où l'on prêtera serment par l'Éternel, le Seigneur des Armées Célestes. On appellera l'une d'elles la ville du Soleil. Effectivement, les données archéologiques ont confirmé la présence d'une diaspora juive, entre autres près de la grande ville d'Aswan, avec la construction notamment d'un temple à éléphantine. On sait aujourd'hui que cette culture juive implantée assez tôt en Égypte a été vraiment un terreau fertile pendant les deux premiers siècles de notre ère pour le développement de certaines des plus vieilles communautés chrétiennes, dont certaines existent encore aujourd'hui en Égypte, mais hélas, sont parfois persécutées par le régime en place. Je vous propose un premier temps de réflexion sur le plan de Dieu. On constate en ce qui concerne l'Égypte que c'est une sorte, un peu de bière à trois bandes, avec un oracle très dur au début du chapitre 19, puis une promesse de bénédiction ensuite, avec l'implantation de communautés juives sur le territoire. Je pense que ça peut être intéressant à notre niveau de repenser à des expériences malheureuses qui, plus tard, ont donné de bons fruits des années plus tard. Dans ce domaine, les expériences sont vraiment variées. Vous pouvez échanger dans les groupes et vous encourager mutuellement dans la confiance dans le plan de Dieu. Comme on l'évoquait un peu avant, le livre d'Esaïe contient des prophéties qui se rapportent à la fin de la création que nous connaissons. Il évoque la nouvelle création et le jugement, donc des événements à venir. Je vous invite à lire le chapitre 65 du livre d'Esaïe. Vous reconnaîtrez sans mal dans ce chapitre le genre apocalyptique, avec l'horizon lointain de la nouvelle création, le jugement et la Jérusalem remplie de joie, qu'on retrouve au verset 18. Un élément qu'on retrouve, qui est le fil rouge de notre série d'études bibliques, c'est que l'Éternel juge le monde selon sa justice et non selon la nôtre. C'est particulièrement frappant dans ce chapitre 65, où l'on peut lire, par exemple, au verset 15, « Votre nom restera dans les imprécations de mes élus. Le Seigneur l'Éternel fera que vous mouriez. Mais à ses serviteurs, il donnera un nom nouveau. » Je pense qu'on peut voir dans ces lignes, en fait, un réconfort. En effet, imaginez un peu le monde jugé selon notre propre justice. Je pense pas besoin de vous faire un dessin pour voir que la justice des hommes n'est pas apte à apporter une réponse définitive et satisfaisante au mal qui règne sur terre. D'ailleurs, je vous invite dans les groupes de prière à partager un peu vos expériences. Peut-être, à un certain moment, avez-vous fait l'objet vraiment d'une profonde injustice. Peut-être, estimez-vous, au contraire, vous-même avoir agi injustement. En fait, contempler la justice de Dieu à travers les paroles de ses prophètes permet à la fois d'être réconforté en étant certain qu'au final, la justice du Seigneur triomphe. Et ça permet aussi d'être poussé à la repentance de nos jugements, parfois hâtifs, envers notre prochain. Avant de définitivement conclure cette vidéo, un mot sur le troisième type de prophétie que j'ai évoqué, les prophéties messianiques. On trouve, par exemple, au chapitre 11, le récit du roi et du règne à venir avec l'annonce d'une justice renouvelée, comme on peut le lire au verset 4 et 5. On retrouve cette caractéristique d'un règne de justice, en fait, dans le Nouveau Testament, à travers, par exemple, les béatitudes au début du serment sur la montagne. On peut aussi voir les faits et gestes de Jésus, simplement, à travers son ministère, pour avoir une illustration de ce qu'est la justice, selon le plan de Dieu. Pour conclure, on peut dire que le livre d'Esaïe est un monument de la littérature biblique. Une courte vidéo ne saurait être exhaustive, quant à son contenu. On peut retenir que l'Apocalypse n'a pas le monopole du genre apocalyptique, si je puis dire. On est invité à lire et relire tous ces textes qui nous permettent de contempler la justice de Dieu et, chaque jour, de renouveler notre émerveillement face à la splendeur de notre Seigneur. Soyez abondamment bénis. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501